bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour la palle du pumpkin à automne challenge non c'est mon choix fait par guimauze sur le de la chaîne youtube le terrier de guimauze je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo mais je pense que vous la voyez en donc ce challenge commence du 1er septembre au 30 novembre il y a quatre menus dans ces quatre menus il y a des sous catégories et encore des sous sous catégories non des thèmes pardon ce sera mieux des thèmes alors dans automne frissonnant donc le premier menu dans le tu n'en reviendras pas il y a six thèmes angoisse horreur épouvante thriller policiers et vampires et j'ai quatre livres donc je vais prendre alice au pays des morts vivants ensuite l'affaire cendrillon que je lirai en ebook du coup du coup question de temps et les vampires de chicago le tome 6 donc celui ci je l'ai en livre voilà pour ce premier pas grave dans le deuxième les os de david jones c'est pareil il y a cinq thèmes donc du côté piraterie je vais prendre la trilogie des lords le tome 1 moi j'ai pris après bayou c'est ombre et mystère le tome 1 envoûté ensuite vaudou j'ai pris les amants en sorceler et fantôme charles davidson le tome 4 3 pardon le tome 3 ensuite dans le menu non pas dans le menu dans la catégorie les fricks c'est chic dedans il y a aussi cinq thèmes alors moi j'ai pris donc il ya monstre différence altérité cirque et étrangeté moi j'ai pris monstre c'est donc du coup pantera alors attendez du coup moi j'ai pris monstre donc c'est pantera le tome 1 et ensuite dans étrangeté etc j'ai pris mes spirigrines et les enfants particuliers le tome d'oeufs que je n'ai pas lu voilà pour ça dans le deuxième menu automne en chanteur dans dawn by the salé garden donc ça c'est poème romanesque romance et gothique moi j'ai pris poème donc j'ai pris le quatrain de emily dickinson je crois si je me trompe pas ensuite j'ai pris romanesque donc dans le thème romanesque j'ai pris deux deals le tome 1 donc c'est off campus voilà et qui de la romance j'ai pris the fire c'est la série deux éléments le livre de voilà 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 pour lui ensuite dans la sous-catégorie dans la deuxième sous-catégorie nous avons mon voisin le kodama donc ses forêts esprit légende voyage nature writing alors moi j'ai pris forêt j'ai pris which song le tome 1 ensuite dans le troisième sous-catégorie j'ai misty day donc là c'est déesse dieu résurrection nécromancie donc concernant la ds j'ai pris les gardiens de l'éternité le tome 1 je crois que c'est ça voilà le tome 1 et sur les dieux j'ai pris du coup percy jackson le tome 5 que je n'ai toujours pas fini cette saga comme ça ça me ferait une saga de samoyer aussi j'en ai tellement dans le quatrième catégorie nous avons prenez garde de souliers pointus donc là il est question de sorcières mineurs ses cheveux on va les couper alors je sais pas dans quel sens c'est comme d'habitude ils sont pas notés donc moi j'ai choisi le tome 1 et le tome 2 des sorcières de northampton voilà parce que j'ai lu j'ai lu le premier jeu il me semble pour le pumpkin automne challenge de l'année dernière et je vais prendre sur les sorciers le dernier apprenti sorcier le tome dans le troisième menu automne douceur de vivre donc là nous avons la première catégorie c'est jack aux lanternes ça concerne halloween l'enfance chamaine ou feel good donc je vais prendre halloween c'est lucie et le royaume des morts vivants craqué ensuite je vais lire un petit feel good la merveilleuse boutique de crème glacée de viviane voilà comme ça ce sera fait dans la deuxième catégorie nous avons l'autre mer donc là c'est famille amitié faux semblant donc là je vais lire le livre l'orpheline de manathan de tome 1 de marie pas en date dupuis voilà ensuite dans un cinnamon roll et un chai latte c'est lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles je vais prendre une nouvelle je crois que c'est une nouvelle non je crois que c'est un recueil de nouvelles c'est le flambeau de marie guinns clark si j'ai pas de bêtises ensuite on va y arriver c'est le bazar c'est le bazar mais on va y arriver dans le quatrième menu nous arriverons donc à la fin de ce challenge c'est l'automne astral donc la première catégorie c'est you're just sane as i as i am voilà désolé pour l'accent je suis nulle donc là c'est l'une étoile espace astronomie et j'ai pris du coup l'espace phobos l'automne 2 de victor dixen là tout le monde connaît je suppose connu ensuite rêverons nous de moutons électriques ces rêves science fiction androïdes moi j'ai pris rêve le faiseur de rêve le tome 1 et ensuite passenger le tome 2 voilà trop beau une superbe couverture celui ci j'aime bien et le dernière catégorie du dernier menu donc nous arrivons à la fin c'est songe du nuit d'automne donc là en fait c'est une couverture aux couleurs de la nuit donc moi j'ai pris angel fall de périne non c'est périne et la fin du monde suzanne y voilà donc là c'est bleu vous voyez il ya du bleu et j'ai pris le monde de la chasseuse de la nuit le tome 1 donc là nous avons du mauve voilà pour ce challenge j'ai beaucoup de livres il va sans dire que je ne lirai peut-être pas tout je vais en lire au moins un livre par chaque catégorie comme ça je vais valider l'option 2 et puis voilà donc je vous souhaite un bon challenge à toutes et à tous de bonnes lectures et de bonnes découvertes de lecture pour certains et puis b on verra à la fin du challenge le petit bilan en